Donc je vais essayer de rester sérieuse. Tout simplement, il y a une étude qui a été en Sénégal depuis Burkidembo, si je me trompe. Il y a une étude qui a dit que 4,5 millions de femmes n'ont pas de mari, 4,5 millions de femmes célibataires. Qu'est-ce qu'ils entendent par célibataires? Peut-être qu'il y a beaucoup de femmes. En tout cas, 4,5 millions de femmes célibataires au Sénégal. C'est pour cela que l'affaire devient sérieuse. C'est pour cela que je voudrais demander, partager la vidéo pour que beaucoup de monde puissant bénéficiez. Nous pouvons les voir. Surtout, nous pouvons les voir. Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'être en Sénégal. Pourquoi je n'ai pas besoin d'être en Sénégal? Parce qu'à ce moment-là, les femmes célibataires peuvent voter comme loi ou à l'UNIMEL. Parce qu'à l'Assemblée Nationale du Sénégal, nous n'avons pas besoin d'être en Sénégal. Donc, je voudrais tout simplement qu'on se réunisse, qu'on soit solidaires pour une fois. et qu'on soit solidaires pour une fois. Donc, je voudrais que les femmes célibataires, en tout cas, nous seriez, ou que les femmes célibataires, ce sujet-là, ça leur tient à cœur, qu'ensemble, qu'on puisse s'éteindre l'Assemblée Nationale. Donc, nous devons être en train de représenter les célibataires. L'Assemblée Nationale, pourquoi? Parce que les lois, l'Assemblée, nous devons voter. Les lois, nous devons voter. Les lois, nous devons voter. Il y a des décisions importantes. L'Assemblée Nationale, nous devons voter. Dans l'Assemblée, nous devons représenter les célibataires. Peut-être que nous devons voter 4,5 millions de femmes. Nous devons voter pour nous. Je devons voter pour nous. Mais je voudrais imposer une affaire. Si nous devons représenter, nous n'avons pas une affaire, je voudrais que les femmes célibataires, nous devons être en train de faire des célibataires. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai une petite affaire. Je ne sais pas, je ne sais pas, 4,5 millions de personnes, que nous devons voter pour nous. 4,5 millions de femmes, pour les femmes, Nous sommes à très près pour voter Makissal. Un président est là pour son peuple. Qu'on a voté ou pas pour Makissal, il est temps que Makissal nous aide. Il est temps qu'on nous aide. On a dit que les gens ne sont pas pauvres, mais le Makissal ne s'en est pas pauvre. Si les gens se sont pauvres, les gens ne peuvent pas être pauvres. Les gens ne peuvent pas être pauvres. Si les gens ne sont pas pauvres, les gens ne sont pas pauvres. Si les gens ne sont pas pauvres, ils ne peuvent pas être pauvres. Les gens ne sont pas pauvres. Quand les élections passent par eux, les gens peuvent bien recevoir. Ils veulent faire quoi faire de Makissal, les gens ne sont pas pauvres. Ils veulentotoner, les gens qui imposent à tous les hommes sénégalais Tous les hommes sénégalais, je dis bien tous les hommes sénégalais, la loi s'impose quand un homme sénégalais va se marier avec une autre femme et une autre nationalité, qu'il paie des impôts. On ne peut pas se dire que les sénégalais, les marchandises, les commerçants, les manières, les pharaoades et les pharaoades, les marchandises, le même sénégalais et les marchandises ont les marchandises. Donc, maintenant, on fait la même chose avec les hommes. Les hommes sénégalais, les hommes sénégalais, ils n'avaient pas de taxes, des impôts. Ils n'avaient pas d'hériture. Ils n'avaient pas de banque, ils n'avaient pas d'hériture. Nous avons besoin d'impôts, d'impôts. Nous avons besoin 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 d'impôts. Maquissade impose à tous ces hommes-là de marier une Sénégalaise. Si tu ne maries pas une Sénégalaise, tu vas te marier avec une nationale de je ne sais pas où. Là, tu la mènes dans nos pays. Tu paies des impôts. Tu paies des hommes. Je ne sais pas si je suis un peu de mal. Donc je voudrais par là dire que Maquissade impose à tous les hommes de marier une femme sénégalaise. Il ne faut pas dire que les jeunes qui ont l'air ont l'impôts. Ils 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 ont l'impôts. Mais Maquissade impose à l'impôts. Ils ont l'impôts. Ils ont l'impôts. Ils ont l'impôts. Ils vont préférer se marier qu'ils vont aller à l'impôts. Dans le mariage, ils ne sont pas l'impôts. Il est temps qu'on se met d'accord. Les filles. Faites-moi un signe en commentaire. Je vous invite à participer à la sénégalaise. Ils vont dire que les femmes ne sont pas l'impôts. Ils 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 ne sont pas l'impôts. Comme ça, nous devons trouver une solution. C'est le problème. Parce que ça commence à être sérieux, les gars. Là où on nous dit qu'il y a 4,5 millions de femmes qui n'ont pas de mari au Sénégal, là ça devient sérieux. Et pourtant, les 4,5 millions de femmes là, la moitié ou plus a voté pour Maquissade. Maintenant, il est temps que la femme du président, nous devons dire que les femmes ne sont pas les femmes. Nous avons l'impôt. l'impôt que nous devons dire que leTI, nous avons théméditer la loi. Les jeunes qui ont été d'impôts, nous, pour la protection de nos hommes et les femmes, nous a l'impôt. A 20 ans, nous a imposé tout à un mari force et sans condition d'âge. Sans condition d'âge. C'est-à-dire, les jeunes qui ont été d'impôt et 10 ans nous n'avons pas les femmes. Vous ne vous êtes fiers. Nous nous dejons de marier les femmes sans condition d'âge. Sans condition d'âge. Je veux. Nous n'avons pas besoin d'imposer nos lois. Nous n'avons pas besoin d'un taxe. Parce que là où il y a 4,5 millions de femmes sans mari, ça devient grave. Que tous nos frères là, tous nos frères sénégalais qui sont partis se marier avec d'autres nationalités, nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin d'un doigt. Je me disais que mon grand ami et mon grand ami, c'est le prince charmant de Baïfal. Mais nous n'avons pas besoin d'un prince. Nous n'avons pas besoin d'un prince. Nous n'avons pas besoin d'imposer nos lois. Nous n'avons pas besoin d'un impôt. Nous n'avons pas besoin d'un sénégalais. Nous n'avons pas besoin d'un doigt. Donc quand vous faites marier une autre femme ailleurs, pourquoi ne pas payer pas les droits ? Et là c'est fastoche. Vous allez marier d'autres nationalités et nous les femmes on est en train de périmé ici. On n'a même pas de mari. Nous n'avons pas périmé. Nous n'avons pas périmé. Nous n'avons pas besoin d'un sénégalais. Nous n'avons pas besoin d'un grand ami. Nous n'avons pas besoin d'une autre chose. Nous n'avons pas besoin d'une autre chose. Nous n'avons pas besoin d'une autre personne. Vous me servez à quoi ? Vous me servez à quoi ? Vous êtes mes amis, vous êtes ministre, mais vous ne me servez à rien. Moi, je ne vous demande pas votre argent, je ne veux pas votre argent. La seule chose que je veux, c'est que la doléance de toutes ces femmes-là rentre dans les oreilles du président de la République. Nous, on en a marre que le président impose une loi qui fait payer la taxe à tous les hommes qui partent se marier avec d'autres nationalités, qui payent des taxes. Qu'ils payent des impôts. Ils ont le choix entre payer les impôts ou marier une femme sénégalaise. Deuxième but, c'était quoi ? Deuxième but, moi, que la loi sénégalaise leur impose de se marier. Les maïwak, c'est clair, que la loi sénégalaise l'impose à tous les hommes sénégalais qui ont 20 ans, voire plus, qui n'ont pas de femmes. Ils ont le droit de se marier. Vous mariez, vous mariez les femmes-là. On en a marre. Troisième but aussi, moi, que Makissal impose une loi à tous les hommes qui sont mariés depuis 20 ans, c'est-à-dire que quand tu as 20 ans, tu as une deuxième femme qui t'impose une deuxième femme. Tu ne vas pas prendre une deuxième femme, tu dors à Rebos. Tu ne vas pas prendre une deuxième femme, va dormir en prison. Si la loi sénégalaise nous aide, on ne va plus être 4,5 millions de femmes à ne pas avoir d'hommes. Il y en a marre. Les filles, j'ai besoin de vous. Vous pouvez participer dans ma déficit. Vous pouvez le voir, vous pouvez le voir, vous pouvez le voir. C'est un grand que j'adore, c'est un grand que j'aime de trop fort. Mais grand, désormais, tu fais partie de Nimaï-Gerre. Il y a aussi un grand que j'aime, c'est un grand que j'aime, c'est un grand que j'aime de trop fort. Comment ça vous impose cette loi-là ? Comment ça impose la loi à tous ces jeunes de 20 ans-là de prendre femme ? Et puis sans limite d'âge. Je sais que je répète, je sais que Nimaï-Gerre, il faut répéter. Moi, je suis 20 ans, il est en rire. Au Sénégal, un beau gosse, ils ont 22 ans, 25 ans. Et quand tu le dragues, ils vont te dire, ah mais yo, j'ai 30 ans, j'ai 20 ans. Il n'y a pas de limite d'âge. Non, Maksal impose la loi, il n'y a pas de limite d'âge. Tu as 20 ans, tu prends une femme, on s'en fout de son âge. Si la femme a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu le maries ou tu vas dormir en prison. Yo, Eva a dit, c'est que j'aime bien, moi, j'aime pas l'homme qui a peur de sa femme. Beaucoup, moi, j'aime pas l'homme qui a peur de sa femme. J'aime pas l'homme qui a peur de sa femme. Maksal impose la loi. Maksal impose la loi. Parce que là, ça devient grave la famille. Là, ça devient très grave. On nous dit, il y a 4,5 millions de femmes qui n'ont pas de mari. Pourquoi ? Hein ? Nous, 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 nous. Il n'y a pas de temps que les jeunes ont fait. Ils sont allés... Ils sont allés... Ils sont impôtés par les taxes. Ils sont allés à l'aide. Eh... Comment ça s'est passé ? 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 Je parle des autres hommes... Je ne me suis pas encore de nom. Je parle des autres hommes, les gradateurs, les presse-l'île-diobes, Les mamans de Tonkara, les babacars, tous ces hommes-là que vous voulez aller prendre. Mais hé ! Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas d'accord. C'est quoi ça ? 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 Aide-moi s'il te plait. Tu es mon frère. Tu m'appelles et tu me dis comment on fait. Parce que moi j'ai des amis ministres, je les vois rentrer dans ces vidéos-là. Mais vous m'en servez à quoi ? Vous m'en servez à quoi ? Hein ? Vous vous êtes ministres, mais vous ne pouvez pas m'amener à voter cette loi-là. Hein ? C'est quoi votre problème ? On a dit, comment on va dire, On a dit à Macky Sahal de prendre une deuxième femme aussi. Macky Sahal, il y a tous les hommes. Moi devant Macky Sahal, le député Katia Dess. Je dis bien et je répète, je dis bien même, tous les hommes sénégalais qui ont une seule femme, que la loi sénégalaise leur impose de prendre une deuxième femme. Il y en a marre du célibat. Il y en a marre qu'on nous dit qu'il y a 4,5 millions sénégalais qui n'ont pas de femme. Mais on est où là ? Pourquoi vous avez peur de vos femmes là ? Vous, vous avez peur de vos femmes, pourquoi ? C'est femme, nous on est femme non ? Vous êtes mariés avec femme, nous on est femme. Venez nous marier, merde ! Hein ? Qu'est-ce que vous parlez de 9 ans 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 ? Moi je parle pour les autres hommes, mon homme là, vous laissez tranquille Sarah. Sarah, il ne faut même pas y penser. Je dis bien, les hommes qui sont mariés depuis 20 ans, qui n'ont pas de deuxième femme, qu'ils aillent prendre une deuxième femme obligatoirement. Les jeunes de 20 ans là, qui n'ont pas de femme, comment ça leur impose une épouse ? Je n'en ai rien à foutre. Je dis, vous mariez les femmes, vous avez 20 ans. Au futur, vous mariez les femmes, elles sont en limite d'âge. Vous m'avez dit, moi j'ai 22 ans, il n'y a pas de 22 ans. Si vous avez 22 ans, on vous donne une femme qui a 60 ans, prenez ces femmes non ? Ces femmes non ? Mais vous là, c'est quoi votre problème ? Il y a une différence entre femmes de 20 ans et femmes de 48 ans. C'est quoi la différence ? Hein ? C'est quoi la différence ? Je dis bien, les hommes de 20 ans, les hommes de 40 ans, tout homme qui marche dans le Sénégal avec ses couilles et qui n'a pas de femme là, que la loi sénégalaise impose de prendre épouse. Parce qu'ils sont tous en train de coucher avec l'enfant d'autrui. Vous, vous êtes en train de faire de l'amour avec l'enfant d'autrui, mais quand vous vous dites marier, vous vous dites, de faut-t-il ? De faut-t-il quoi ? De faut-t-il quoi ? Regarde-moi l'autre gamin là, il a dit, j'ai 19 ans. Tu as 19 ans, mais tu n'as pas couché avec l'enfant du voisin. Et puis vous êtes en train de dire, je suis jeune. Je suis jeune, et qu'est-ce que tu as dit ? Je suis jeune, que Macky Sall nous aide. Si Macky Sall nous aide pas, avant 5 ans même, c'est nous-mêmes, on va aller au palais. N'est-ce pas, c'est le son commande qui était en train de dire, on va déloger Macky Sall du palais. Si Macky Sall nous aide pas avec cette loi là, c'est nous les 4,5 millions de célibataires là, on va aller dormir devant le palais. On ne va pas lui déloger, on va dormir devant là. Tu as cherché femme, nous on est femme. Si tu es président, tu prends tout. Tu prends tout. Tu es présent et puis tu es en train de faire des choix. Nous y a des belles filles là dedans. Y a des belles filles là dedans, dans mon fils, y a des belles filles. Tu es président, tu prends 4 femmes. Tu es ministre, tu prends 4 femmes. Pourquoi au Sénégal les ministres ne prend pas 4 femmes ? Pourquoi au Sénégal les présidents n'ont pas 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes ? Palais là c'est large non ? Palais c'est large. On peut être à 4 là dedans, ça dérange qui ? Moi je comprends rien dans ce pays là. On est en train de nous dire que le président a une seule femme, le ministre a une seule femme. Mais Palais là c'est large. C'est large jusqu'à je ne sais pas quoi. Les hommes riches du Sénégal là, pourquoi ils ne prennent pas 2 femmes ? C'est Yusundour là, vous avez vu comment c'est ? C'est large, c'est grand. Il y a 4 femmes qui peuvent dormir là. Donc pourquoi vous êtes raté, raté comme ça là ? Moi je ne comprends pas. Que la loi impose à Yusundour de prendre 4 femmes. Que la loi impose à tous les gens du Sénégal de prendre 4 femmes. Makisaluo, Ministriye, Yusundouro, tous les gens riches de prendre 4 femmes. Cheikh Amaro, tout. C'est tout le temps les pauvres qui sont en train de prendre 4 femmes. Et les riches eux ils ont une seule femme. Pourquoi vous avez une seule femme ? Pourquoi vous avez une seule femme ? Tous les riches ont une seule femme. Et les pauvres ils ont 4 femmes, 5 femmes, 10 femmes. Plus les tac-coquilles qu'ils ont fait la fille du voisin sans même que les gens ils sont au courant. Maintenant que ça arrête. Moi je rigole plus. Moi je dis bien, je rigole plus. Maintenant quelqu'un qui veut rentrer dans la vidéo n'a qu'à rentrer. Je sais que nous sommes en train de se marier entre eux. C'est toujours la femme qui se marie avec le riche qui se marie avec le riche. C'est toujours, 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 nous les pauvres, on nous dit que vous êtes 4,5 millions. 4,5 millions, ça y a quoi? Y a quoi les 4,5 millions? Y a quoi?